Comment définir l'épistémologie ? Je pense que la meilleure formule c'est l'expression bien connue « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». L'épistémologie c'est la conscience de la science. Je ne suis pas sûr que ça a été employé comme ça jusqu'à présent, mais moi je me concerne comme épistémologue, c'est-à-dire quelqu'un qui veut comprendre le fonctionnement, la cohérence des structures, des dispositifs qui disposent un peu de façon structuraliste, c'est ce que l'on veut, et qui est alerté chaque fois que l'on a affaire à quelque chose qui ne tient pas, qui n'est pas cohérent. Je me suis par exemple beaucoup intéressé depuis des décennies à la cohérence des langues, ou l'incohérence des langues et des principes, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais pour moi, l'épistémologie des langues, j'ai bien fait un mémoire qui s'appelait comme ça, l'épistémologie populaire, les langues méritent une approche épistémologique et donc une approche critique. Donc, toute démarche qui consiste à essayer de comprendre comment les choses sont ce qu'elles sont est épistémologique. Et lorsque l'on n'arrive plus à comprendre le savoir qu'on véhicule, il y a une pathologie de l'épistémé. On insiste là à des déficits épistémologiques, c'est-à-dire des dispositifs qui sont validés par une pratique, par une croyance, par une habitude, par un habitus, mais qui, d'un point de vue épistémologique, ne sont pas du tout cohérents, pas du tout structurés. Et là, j'aimerais renvoyer aussi aux travaux de l'ethnométhodologie, cher à Rolgar Finkl, parce que j'ai été marqué aussi à une certaine période par l'épistémologie, par l'ethnométhodologie, à savoir que toute société, tout groupe humain s'articule quelque part, ou véhicule en tout cas un certain nombre de savoirs, et que ces savoirs méritent une approche épistémologique, une approche structurelle, parce que souvent, ils sont véhiculés sans qu'on en comprenne complètement la logique interne. Et je vous renvoie à mon ouvrage Mathématiques divinatoires, publié en 1983, où je montre comment on peut faire apparaître une cohérence dans un dispositif. Et à ce sujet, je voudrais terminer en parlant d'une épistémologie de l'Histoire, je me suis souvent heurté à des historiens qui ne comprenaient pas que ma démarche consistait à analyser de façon critique les savoirs en question. C'est-à-dire à étudier non pas seulement le contexte, mais le texte. Et dans le domaine de l'ésotérie, des divines ésotériques en général, c'est encore plus frappant, qui explique d'ailleurs le retard de ce domaine, on va développer la réception, le contexte dans lequel telle discipline divinatoire ou autre s'est développée. Moi-même, ma thèse de premier, de troisième cycle, le monde juif et l'astrologie obéissaient à ce genre. Mais j'ai rompu avec cette façon de faire, il y a déjà bien longtemps, et j'ai développé une approche critique des textes. Et ça, ça ne plaît pas à certains historiens qui considèrent que l'Histoire n'a pas à s'occuper de l'approche critique des textes qu'elle étudie. Elle doit se contenter d'étudier leur réception et leur évolution éventuellement, mais elle n'a pas vocation à analyser les documents en question. Ce qui relèverait de la textologie. Enfin, il y a actuellement une sorte de clivage entre les historiens épistémologues travaillant sur la cohérence des savoirs propres aux sociétés et les historiens qui se contentent de façon extérieure, externe, de voir comment ces savoirs sont accueillis dans une sorte d'interdisciplinarité assez vague. Merci.